– Alors on a pu le voir dans ces différents extraits, ce n'est pas la première fois bien sûr qu'un politique mis en cause invoque une justice politique, on se souvient tous bien sûr pendant la présidentielle du fameux cabinet noir de François Fillon élucubré pendant une émission de France 2. Et la République en marche n'est pas en reste finalement puisqu'on a vu plus récemment au sujet de l'affaire Benalla le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, mettre en cause la déontologie du Sénat dont le président réclamait une audition d'Alexandre Benalla qui n'avait pas l'heure de plaire à l'Elysée. – Alors j'ai envie de vous poser la question à tous qui êtes sur le plateau. Ces mises en cause, on a l'impression qu'elles sont de plus en plus systématiques, ces mises en cause par des politiques du système judiciaire, est-ce parce que justement notre système judiciaire est affaibli et que finalement la justice n'a jamais été aussi peu garantie dans notre pays ? Ou est-ce que c'est une dérive à la Trump, une espèce de dérive à la alternative fact, dans laquelle les politiques ne se sentent même plus tenues finalement de simuler le moindre respect pour l'autorité judiciaire ? Eric Halt ? – Non mais il y a eu longtemps en France une culture d'impunité. Et ces mises en cause de politiques qui parfois aboutissent à des relax, ou des acquittements qui parfois n'aboutissent pas, mais ces mises en cause changent la donne. Autrement dit, il faut s'habituer à ce que les personnalités politiques soient traitées comme les citoyens. Et je ne pense pas qu'il y ait une volonté de la justice, qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire sur ce terrain-là, mais il y a une évolution de notre culture, les politiques doivent être responsables devant la justice comme les autres. Et ça c'est plutôt un progrès. – Alors votre thèse Hélène Franco, d'après un entretien passionnant de vous que j'ai lu, c'est que la paupérisation de la justice dans notre pays est tout à fait délibérée. C'est-à-dire que nous avons au pouvoir une caste qui ne veut plus être exposée aux risques judiciaires, qui a été traumatisée par des précédents comme l'affaire Cahuzac sortie par Mediapart, ou comme l'affaire Fillon sortie par Le Canin enchaîné, et qui désormais souhaite s'organiser pour que ce genre de choses n'arrivent plus. – Oui, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on a un institut européen qui s'appelle la CEPESH qui, tous les ans, classe les pays du Conseil de l'Europe, il y en a 49, classe la France, allez, dans les bonnes années, 35ème, des fois 37ème, on n'est pas loin de l'Azerbaïdjan, on n'est pas très loin de la Moldavie, pays tout à fait respectables, mais qui n'ont pas notre PIB par habitant. Ça veut dire quand même qu'il y a un choix délibéré de ne pas donner à l'institution judiciaire les moyens de fonctionner. Si je peux revenir un tout petit instant, et sans jeu de mots, sur votre peau pourrie, je trouve que peut-être qu'il est un peu abusif de mettre l'affaire Tron, par exemple, avec l'affaire Fillon, parce que finalement il ne s'agit pas du tout de la même nature de fait. – C'est terminé très récemment par un acte. – Oui, absolument. – Qui pose un certain nombre de questions. – C'était une cour d'assises, ce sont des personnes qui sont en grande partie tirées au sort, ça fait plus de 20 ans maintenant que je pratique l'institution judiciaire, et j'ai dû assister et participer à une bonne quarantaine de procès d'assises. Et voilà, je n'ai aucun élément pour indiquer que les jurés soient manipulés dans un sens ou dans l'autre, etc. – Mais le citoyen ordinaire, le citoyen lambda n'a pas forcément Éric Dupond-Moretti comme avocat de la défense. – Voilà. – Oui, certes. Alors bon, je pense que… En tout cas, je ne mettrais pas forcément ce type d'affaires sur le même plan que les affaires politico-financières qui sont d'une toute autre nature. notamment dans la faculté qu'ont certains, et on parle beaucoup des politiques, mais finalement, Juan Branco a raison, les multinationales ont encore plus de moyens de dissimuler, de faire des sociétés grandes, enfin que sais-je, et on le voit très bien avec l'exemple qu'a donné Juan tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, effectivement, procède d'un choix politique que de garder une institution judiciaire qui non seulement est très pauvre, qui n'a pas les moyens de fonctionner au quotidien, mais qui de plus, sur les dossiers les plus importants, où il y a le plus d'enjeux, est privé d'un instrument tout à fait évident qui est la police judiciaire. Je connais parfaitement les problèmes actuels de la police judiciaire. Je peux vous dire qu'en 10 ou 15 ans, les moyens de la police judiciaire ont fondu comme neige au soleil. Plus personne ne veut faire de la police judiciaire parmi les policiers. C'est quand même un problème puisque ça devrait être la police la plus noble, la plus intéressante, la plus attractive, les policiers me disent, nous disent, mais non, moi ça ne m'intéresse pas parce que finalement, c'est trop de paperasse. Alors ça, c'est souvent le truc qui vient en premier, mais surtout ça ne m'intéresse pas parce qu'on ne fait pas de tête, quoi. On ne fait pas de chiffres. En gros, il y a quatre missions différentes données à la police. Il y a la police urbaine, il y a la police de maintien de l'ordre, ce sont les CRS. Il y a la police judiciaire et il y a la police de renseignement. Finalement, si on regarde l'ensemble du spectre, on a mis quand même, comme disait M. Sarkozy, de plus en plus de bleus de la police urbaine, même si c'était de la police plus de proximité, mais éloignée, c'était quand même de la police urbaine. On a mis beaucoup d'argent sur le maintien de l'ordre. On a asséché la police judiciaire et la police de renseignement. Bon, ça a un petit peu changé avec la question du terrorisme. Mais l'un des axes très importants de notre projet, de l'Avenir en commun en matière de justice, c'est effectivement sur la base du volontariat de faire en sorte que la police judiciaire soit rattachée aux juridictions, à l'autorité des juridictions. – Éric, à tous les réactions. – Oui, je suis tout à fait d'accord. J'abonderai dans le sens d'Hélène Franco. J'ai sorti les chiffres effectivement sur les moyens de la justice. En France, 65 euros par habitant, en Allemagne, 121. En France, nous avons 10,5 juges par habitant, en Allemagne, 24. Et pour ce qui est du niveau européen, nous avons le plus faible nombre de procureurs pour 100 000 habitants que quasiment tous les pays européens. Nous avons aussi le plus grand nombre de procédures par procureur que sur tous les pays européens. Donc il y a là un vrai problème. Aujourd'hui, c'était la journée justice morte. Justice morte contre un projet qui en partie augmente les pouvoirs du parquet, notamment pour les perquisitions en enquête préliminaire, puisque jusqu'à présent, c'était 5 ans, maintenant ce sera 3 ans. Et qui, effectivement, robotise un certain nombre de dispositions. Donc les juges et les avocats c'est bien, les robots c'est mieux. On va faire une juridiction des injonctions payées, qui va centraliser sur le plan national. Ça va être une usine à émettre des injonctions payées. Après tout, le stade suivant, c'est de donner le pouvoir aux huissiers. On n'est pas très loin de la question de savoir si la justice est indépendante. Parce que le projet actuel, qui a par ailleurs quelques éléments positifs, mais le projet actuel va cruellement dans ce sens. Dans le sens d'un asservissement de la justice, sans qu'il y ait de vrais projets de vision de la justice. Et la vraie question, c'est quelle justice voulons-nous dans notre pays ? Quel rôle voulons-nous pour la justice dans notre pays ? Parce que quand même, la loi est égale pour tous, et l'égalité devant la loi, l'égalité s'est inscrite au fronton de nos institutions. – Votre question est…